Je vais commencer par me présenter. Mon nom est Stéphanie Fillon. Ça fait environ trois ans que je suis à la boutique. Je suis artiste et je suis conseillère à la boutique aussi. Donc, même si vous êtes de l'extérieur, vous m'avez peut-être déjà entendu au téléphone parce que je réponds très souvent aux questions, que ce soit les questions générales ou techniques. Je fais beaucoup de projets un petit peu abstraits, mais je fais aussi du figuratif. Pour ça, il n'y a pas de problème que ce soit un beau ou que ce soit l'autre. Je suis évidemment maman, donc j'ai fait un projet qui est peut-être un petit peu plus simple, plus accessible pour tout le monde. Bonjour, bonjour! Les gens commencent à dire bonjour. Salut! Aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet qui s'appelle Sierra, qui est disponible aussi en patron. Donc, c'est un projet de papier collé sur une toile. C'est un papier coloré, soit avec de la langue de Chine. Bon! Fait que oui, mon projet s'appelle Sierra, ce qui veut dire en langue latine « Chine de montagne ». Fait que c'est un projet qui est abstrait. Mais avec un petit... Tu sais, en regardant comme il faut, on peut voir du salier que c'est comme des montagnes au loin. On a du gel brillant aussi pour faire de la texture à l'intérieur. La feuille métallique qui a été utilisée, c'est la couleur cuivre. Fait que c'est une couleur un peu plus chaude, un peu plus brun que le doré qu'on est habitué de voir. Puis, la couleur, le noir, pardon, c'est de la langue de Chine, qui est de plus en plus diluée. Fait que pur, puis ici, on dirige jusqu'à la selle en arrière pour donner notre effet de profondeur. Fait que quand on regarde une chaîne de montagne, souvent la montagne la plus éloignée, il y a tout le temps un petit peu de pollution dans l'air, de l'humidité. Fait que c'est elle qui compte tout le temps un petit peu plus loin. Oui, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, ce qu'on va regarder, c'est comment faire la petite section ici qui va être utilisée dans le projet, ou qui peut être utilisée aussi si vous faites d'autres sortes de projets, ça fait autant sur papier que sur toile. Ou là, on va bientôt commencer à regarder pour les projets de Noël aussi. Fait que ça, ça peut être quelque chose de vraiment intéressant quand on cherche à avoir une petite surveillance, un petit accent sur des cartes. Puis, on va, je vais la décrocher pour la garder aussi en exemple. Fait que si vous voulez voir un petit peu plus près mon projet, on en est droit. Fait que vous voyez très bien le gel brillant. Ça, si j'ai le temps, je vais essayer de vous le... C'est quoi en haut là? Oui, c'est ça. Puis, on a notre, donc sur l'autre côté, ici. Ça, c'est notre... ce qu'on va voir aujourd'hui. Notre modèle. C'est ça. Fait que notre projet qui est très moderne aussi. Fait que si vous avez un décor, un décor plus noir et de la minimaliste. Fait que c'est quelque chose qui est intéressant. Elle peut être installée aussi de différentes côtés. Fait que vous n'êtes pas nécessairement obligée de la mettre comme si c'était des montagnes. Fait qu'on peut vraiment la tourner. Le papier, je suis dans mon patron, je l'explique. Vous n'êtes pas obligé de suivre vraiment exactement la forme des montagnes. Fait que si vous voulez faire des morceaux décollés ou ça, il n'y a pas de problème. Soyez créatifs. Fait qu'on va commencer. Ce que j'ai utilisé, c'est le papier recyclé Bristol. Ce qui est un papier qui est plus cartonné. C'est à 220 grammes. Fait que c'est un papier qui est très épais. Fait que si on le regarde ici, là, c'est vraiment... c'est un carton presque. C'est en ces deux. Fait que j'avais besoin de quelque chose qui avait un petit peu de corps pour être capable de bien le coller sur le... sur la feuille d'or... sur la feuille métallique. Pardon. Fait que je me trompe un petit peu, puis j'appelle ça la feuille d'or. Parce qu'on a tellement l'habitude d'entendre le terme feuille d'or. Mais en réalité, c'est une feuille métallique couleur cuit. Une fois, est-ce que c'est sur une toile... une toile ordinaire ou c'est... Oui, c'est une toile régulière. C'est une toile régulière avec un fond en acrylique. Fait que ici, c'est un morceau ou quelque chose comme ça? Simplement du blanc, puis j'ai mis une petite touche de... je sais, je me rappelle bien, c'est le terre de sienne... Terre de sienne naturelle. Qui est juste pour dire qu'il y a une petite, petite teinte chaude entre les montagnes. Là, c'est tout. Puis la toile est disponible chez Pinceau avec le cadre. Fait que la grandeur de la toile, c'est un 12x16. Ça, si vous cherchez sur le site de Pinceau toile 12x16 à cadre noir, il devrait vous sortir dans l'outil de recherche. Donc ici, j'ai un petit exemple. Fait que la façon que j'ai travaillé mon papier... On va le voir ici aussi. Je vais juste le mettre juste de côté pour qu'on voit les deux en même temps. Ici, j'ai mes feuilles de papier complètement avec la feuille métallique. Ici, j'ai ma feuille métallique avec mon noir. Puis j'ai aussi mon blanc. Fait que le fait qu'on ait un papier superposé avec l'autre avec la tranche, avec le cuivre, il fait justement qu'on voit très bien que chaque section coller une part-dessus l'autre. Si je n'avais pas fait ça, on aurait perdu une espèce de ligne qu'on a tout le temps. J'ai zoomé. Ah! Bruno m'a zoomé ça. Bon! Fait que la feuille métallique que j'ai utilisée, c'est l'effet métallique de Speedball Mona Lisa. Ça vient en petits paquets comme ça ici. Je vais vous sortir les feuilles. Voilà! Pas besoin des instructions. On les a déjà regardées. Comme on voit ici, j'en ai plusieurs de déjà utilisées. Fait que c'est une feuille qui est très, 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 très légère. Très, très mince. Recto, verso. Fait que si c'est très statique, comme par exemple en hiver, ça se peut que ça vous colle sur les mains ou ça colle un petit peu partout. Fait qu'il faut vraiment y aller de façon très délicate. Puis vraiment faire attention quand vous les achetez, les couleurs sont marquées à l'arrière. Comme ici, on voit vraiment marqué couleur cuivre. Des fois, juste le petit échantillon sur le dessus, on regarde rapidement. Ici, ça peut porter à confusion vu qu'il y a les trois couleurs aussi. Mais ça aussi, on peut l'utiliser. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Je vais vous montrer le produit ici. C'est ici, c'est justement l'adhésif. Fait que pour les feuilles de métal, il faut vraiment utiliser un adhésif pour la feuille de métal. Là, excuse-moi, la feuille d'or que tu viens de dire, tu l'appelles la feuille de métal aussi? Oui, parce que c'est la couleur cuivre. Fait que si je l'appelle feuille d'or, ça peut porter à confusion parce que c'est une couleur. On peut être certaine que c'est la même chose. C'est ça. C'est que celle-là ici, c'est vraiment la couleur cuivre. C'est que celle-là ici, c'est vraiment la couleur cuivre. Fait que là, ici, on travaille avec la cuivre. Fait qu'il y a un effet un petit peu comme rosé, brun. Comparantiment doré. On le voit très bien ici, si j'essaie de le comparer. Ouais. Il y a dans PBO Studio aussi, qui font une autre sorte de feuilles métalliques. Nous autres, ils vont avoir des couleurs. Ils vont avoir du rouge, il va avoir du... Si je me rappelle, rouge, bleu. Ils ont aussi du vert. Fait qu'ils ont vraiment des belles couleurs, justement, si vous voulez faire des projets de Noël. J'ai rajouté un petit peu de brillant. Je sais qu'on est un peu à l'avance, mais on commence déjà à penser à ces choses-là. C'est pas assez longtemps de faire de Noël. C'est long à faire de Noël. Tu sais, moi, je n'ai qu'une de fête, puis je la sens au fête. Je vais faire ça. Faut y aller au courbile des saisons. Fait que ici, j'ai mon adhésif. Fait que je vais l'utiliser plutôt dans un petit pot. Parce qu'il est très, très, très liquide. Vous voyez, c'est quasiment comme de l'eau. Qu'est-ce qu'on appelle la colle de peau de lapin? Bonne question. Par exemple, je ne suis pas certaine, mais... Ça serait marqué dessus. Oui, mais ça, c'est vraiment marqué adhésif après adhésif pour les feuilles d'or. Parce que dans le temps, l'adhésif pour la feuille d'or, c'était de la colle de peau de lapin. Ils ont fait même des bulles. Oui, ils ont fait des petites bulles. Non, mais surtout quand tu es en peau. Oui, je vais l'entoyer tantôt. Ce n'est pas trop grave. Je viens de voir qu'il me manque... Il me manque un petit papier sous-tout. Je vais juste prendre un petit papier ici. Je vais faire un petit mouchoir. Mais normalement, ça aurait été le petit papier sous-tout bleu. C'est toi aussi pour être à côté. Non, c'est parce que je vois l'arrivée qui sort de marre aux yeux. Ah oui! Moi, j'ai les capes dans le visage. Non, là, si vous oubliez, t'es ici ensemble. J'ai une bonne effrayante. Si vous frais, ça sert de même. Maman! Vraiment, c'est quoi? C'est peut-être ça d'avoir du public. Pendant la pandémie, on n'en avait pas. On était tout seul dans la salle en train de parler. Bon, donc là, j'ai mis mon adhésif dans mon peau. J'ai vraiment gorgé mon pinceau. C'est juste un petit pinceau doux, un quart. Pas besoin de prendre vos pinceaux dispendieux pour de la colle. Jamais. Allez-y avec vos vieux pinceaux. Ce que j'aime du doux, c'est que lui, la partie sous le dessus est plate. On le voit mieux comme ça ici. Je vais enlever l'excédent pour être sûr de ne pas trop dépasser. Je tente un petit peu. Ici, j'avais déjà préalablement déchiré un papier. On va aller chercher notre matière. Là, dans mon patron, j'ai vraiment marqué que si, supposons que vous voulez être sûr de placer le chevron du bon côté, j'utilisais la tranche du tapis que j'avais pliée préalablement sur le côté de la toile. On est sûr que c'est droit. C'est ça. Sur le côté ici, mes papiers sont pliés. Ici, je sais que c'est vraiment le côté de la toile. Je vais juste me tasser comme ça ici. La toile est montée sur un cadre. C'est sûr que je ne peux pas aller directement dans le fond, mais ça donne une bonne idée. Ici, je sais que c'est mon côté gauche qui est droit. Je vais m'enligner mon chevron pour que mon côté gauche, je vois un petit peu. On recommence notre maternelle. Je regarde pour que mon chevron fasse une bonne partie de mon papier. Là, je peux me corriger. Si je ne veux pas mettre non plus de billets, sinon sur ma toile, le chevron va être de billets. On serait en ligne. Bonjour! Bonjour! Il y en a qui vont essayer d'utiliser le EasyTack. Le EasyTack, par exemple, ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'avec le papier, il aurait tendance à coller et peut-être déchirer une partie du papier. Je préfère y aller doucement, mais vraiment tenir mon pochoir à une main. Puis, avec le pinceau de l'autre côté que j'ai trempé, que j'ai essuyé un petit peu pour ne pas avoir de grosses gouttes de colle sur le pinceau. Le pochoir, est-ce qu'il est en papier ou en plastique? C'est un plastique. Il y a l'air en plastique. Là, j'y vais une petite couche très mince que je viens tenter. Puis, je suis le motif très doucement à la verticale. Je ne pense pas qu'on le voit dans la caméra, mais ça fait comme des petits traits de colle. C'est sûr que la colle est blanche. Le papier est blanc et le pochoir est blanc. Oui, c'est pour ça que j'ai mis un papier noir. Mais même sur le noir, quand je l'ai fait, ce n'était pas aussi visible que ça. C'est pour ça que je me fie plus à la brillance de mon pochoir, pour savoir les lignes que j'ai déjà faites. Puis là, j'y vais avec logique. Si j'en fais une, je vais la faire au complet. Là, on voit, il y a un petit peu de poussière qui est rentrée sur ma colle. Ce n'est pas grave. On met la feuille d'or par-dessus. On ne la verra plus. C'est pour ceux qui ont des... C'est ça, c'est en dessous. Ceux qui ont des chats à la maison, j'en ai deux. Des produits avec des poils de choc dissimulés, j'en ai. On en mange aussi. Ah oui. On ne s'en rend pas compte. Et on ne s'en rend pas compte. Là, si je vois que je commence à ne plus vraiment voir de colle se déposer, je vais aller retrempler juste la pointe de mon pinceau. Je vais essuyer sur un papier et essuie tout pour être sûr de ne pas avoir une grosse quantité. Là, je continue. Je vais doucement vraiment à la verticale. As-tu pas mal de temps avant que ça se fasse complètement et que tu puisses déposer ton matériel? Dans les instructions, les autres, ils conseillent 30 minutes. Mais je me suis rendu compte que sur le papier, vu que c'est une surface qui est absorbante, c'est moins long que ça. Fait qu'on va avoir le temps de vraiment y aller avec la colle. Il faut juste y aller en couche mince. Comme ça ici. Mais là, vous allez mettre votre feuille de métal par-dessus le pochoir ou en dessous? En dessous. Je vais en retirer. Comme là, j'ai fait une grosse partie ici. Je vais juste peigner ma tranche de ce côté-là pour au moins avoir un motif qui paraît. Comme ça. Voilà. Je vais essayer de faire bouger pour qu'on se voit un petit peu à la caméra. Ah! On voit légèrement le brillant. Un petit peu. Ah! Pas plus comme ça. Voilà! Fait que là, lui, cette colle-là, ce qu'elle a comme particularité, c'est qu'en séchant, elle devient un peu comme une colle à post-it. Fait qu'elle va coller, mais quand vous allez toucher, là, ça fait vraiment comme une post-it. C'est pas collant 100%, vous êtes capable de bouger le doigt. Fait que c'est comme ça qu'on est capable de le voir. Et aussi, parce que si je regarde les premières sections que j'ai déjà faites, là, je vais essayer de le retasser. Comme ça, ici, là. Dans le haut, ici. Oui. Ils sont comme déjà un petit peu plus mat. Fait que ça, c'est une autre façon de voir. Ça vient de moi. Fait que parfois, là, faut se dépêcher. Ben, oui, pis non, là. Sur le papier, c'est pas si pire que ça, là. Oui, ça sèche plus rapidement, mais c'est pas la mer à boire, là. Vous allez avoir le temps de le travailler sans problème. C'est pas un projet qui est stressant, là. Vous allez pouvoir prendre votre temps. Fait que l'autre aussi, je vais montrer la tranche. Fait que quand j'ai fait, ici, mon parti de pochoir, je fais, disons, ma tranche pour monter ma feu métallique. Là, je peux y aller plus généreusement, pas trop précis non plus. Fait que le but, c'est d'aller chercher la section de papier. Oups, là, j'essaie de m'enligner. Ici, qui est comme déchirée. Qui est irrégulière. Ouais, échiffée, en fait. Ouais, fait que c'est ça qui va faire ma séparation entre chaque montagne pour qu'elle soit visible. Comme ça. Ok, on voit encore bien à la caméra. Fait que ici, là, je sens déjà qu'elle est presque rendue complètement à mat. Fait que c'est sûr que sur la tranche, on va peut-être prendre un petit peu plus de taille séchée parce qu'on va aller un petit peu plus épais plus facilement. Sur le chevron, là, c'est sûr que c'est un petit peu plus rapide parce qu'on y va en couche mince. Puis c'est correct, il faut y aller en couche mince. Parce que de toute façon, on peut revenir après avoir mis la feuille de métal. S'il y a des sections que, finalement, j'ai mal mis de colle et il y en manque, on prend un petit pinceau, on vient remettre de la colle, puis on laisse sécher, puis on remet de la feuille métallique par-dessus. Fait que pour ça, c'est pas quelque chose qui est intéressant. Puis, advenant que vous avez mis trop de colle, supposons que j'ai... Ici, moi, j'ai décidé de la laisser avec un petit peu de défaut, là. Bon, on voit qu'il y a des sections, c'est qu'ici, là, qu'il y en a manqué ou qu'il y en a un petit peu trop. Il y a comme deux petits points. Ça, quand vous venez de mettre votre feuille métallique, vous pouvez prendre une petite efface, une gomme à effacer, puis venir l'effacer. J'avais une grosse section ici, là, qu'il y en avait, puis je suis venue l'effacer. Fait que vu que la colle, elle est capable, comme, de décoller, fait que la feuille d'or va décoller. Parce que, de toute façon, après ça, une fois qu'on a mis le scellant, là, ça va être plus permanent, ça va être plus difficile. Mais si on a des petits défauts, moi, ici, ça me dérangeait pas qu'il y en ait des petits, mais j'en avais vraiment un très gros. On peut prendre une petite gomme à effacer dès qu'on a fini de mettre la feuille d'or pour, justement, se corriger. Organiser avec le gars des filles. Organiser avec le gars des filles. Ça nous permet de se reprendre. Si tu as la bonne chambre, tu fais cette bonne gaffe. Non, bien, j'ai fait des corrections, même si la colle était quand même sèche, puis ça a quand même parti, là. Ça nous permet, justement, d'être un petit peu flexible. Surtout quand on a des motifs comme ça, avec un peu de lignes. Surtout quand c'est très droit, là. Je ne dis pas si on avait un motif comme ça ici, là, quelque chose de plus végétal, là. Tu sais, ça aurait sûrement moins paru que, justement, un chevron, quelque chose qui est très géométrique, ou pire encore, des lignes verticales, là, comme ça, là. Là, j'aurais été... C'est des beaux modèles. J'ai utilisé celui-là. Ça, c'est le Landscape, dans TCW. Il est écrit sur mon patron. Ça faisait bien parce que c'est vraiment le paysage que je faisais. Là, ici, si je touche, je vois que ma colle est pas mal sec. Ça colle, mais c'est pas... C'est pas trop... Tu sais, ça me reste pas sur les doigts. Tu sais, je sens que ça colle, mais ça reste pas sur les doigts. Dans ce temps-là, je peux y aller avec ma feuille métallée. Je vais regarder si j'ai pas, premièrement, une feuille que j'ai déjà à moitié de manger. Ah, ici. C'est même l'autre en arrière, je pense. Là, ici. Là, pour essayer d'être un petit peu plus économique. On s'entend que c'est... C'est assez facile à gaspiller. Notre matériel, on y fait attention. Puis, quand on est capable, on va essayer d'économiser. Fait que j'y vais juste par des petites sections, surtout pour la transe. Ça me sert à rien d'arriver avec toute la feuille puis de la coller. Parce que de toute façon, j'ai un motif, il y en a plein de morceaux qui vont me rester. Fait que quand on a la petite tranche, je peux simplement y aller comme ça. Là, vous voyez, ça commence déjà à me coller ses doigts. J'ai des mains moites, fait que ça a tendance à tout me colle dessus. Fait que là, je viens juste tapoter. Puis là, il y a un petit morceau qui m'est resté sur les doigts. C'est pas grave. Je viens de le remettre où j'avais déjà mis de la colle. Si on est paresseux puis qu'on a besoin de prendre plus de temps, on pourrait y aller avec toute la feuille ici. Je sais que j'ai mon motif partout. S'il y a des plis, c'est pas grave. C'est sûr qu'il va en avoir. C'est ça qui fait que c'est beau aussi. Oui! On aime ça. Même les grandes montagnes, quand on les regarde de près, là, j'en ai un autre qui m'est resté. Fait que je vais aller leur mettre où je sais que j'ai de la colle. Fait que là, c'est vrai que je chevauche. Si j'ai des parties ici qui sont une sur l'autre, une sur l'autre, c'est pas trop grave. Là, j'en ai quelques-unes qui m'est restées sur les doigts. Là, je peux essayer de venir la recoller ailleurs. C'est un petit peu salissant. Quand on a vraiment beaucoup de petits morceaux, on peut revenir avec un pinceau qui est un petit peu raide. Normalement, j'aurais pris un autre dos. Je vois que je n'en ai pas avec moi. On peut prendre juste la frange d'un pinceau et juste venir pousser délicatement pour être sûr qu'on est allé mettre de la colle. Fait que la colle touche partout où est la feuille d'or. Comme ça. Fait que là, quand je vois que les petits morceaux, je vais essayer de les pousser où est-ce que je sais qu'il y a de la colle. Comme ça. Il y a une petite section ici. Là, je peux comme la déchirer. Venir la mettre ici. C'est une grande, grande doigt. C'est du sport. Oui. Les grandes sections, ça se fait quand même bien parce qu'on peut juste prendre une feuille complète. On vient la déposer. On pèse doucement. Même si tu en mets un peu partout, c'est une 24-36. C'est rare qu'on va faire toute la toile au complet. Pour avoir un point de brillance. Oui, parce que si j'avais fait toute ma toile, je vous dirais que ça aurait été très, 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 très brillant. Ici, on le voit, j'ai des petits plis. C'est super grave. Comment ça vaut, un kit, là, de... Pour les feuilles? J'ai dit que j'ai encore mon prix dessus. Ah, il est à 14,99. En date d'aujourd'hui, là, c'est les autres qui peuvent toujours décider de nous faire une augmentation de prix. Je vais prendre un petit bol d'eau. Je vais prendre un petit bol d'eau. Un papier. Ça fait que, non, ça c'est un petit... Comme je disais, là, si on y va vraiment à la feuille complète, là, ça peut aller assez rapidement, là. Ça sont grandes les feuilles. Combien? C'est des paquets de 25. 25 paquets. Mais c'est une grande... On ne met pas toutes, là. On met juste des petites... Oui. Comme une grande montagne, je faisais un grand carré dans le haut. Là, si j'avais une section qui dépassait mon papier, je la revenais déchirée, je la remettais de l'autre côté. Là, je vois ici, j'ai encore de la colle. Je vais aller chercher une autre section de feuilles métalliques. Je suis rendue loin, là. Bon. Ici, j'ai ma section, mais je n'ai pas besoin de toute ma feuille. Ça fait que j'ai juste à regarder à peu près le morceau où j'ai besoin. Là, on peut simplement venir la déchirer. Bon. La main est restée dans les mains. Mais c'est comme la grandeur partie. Oui, c'est ça. Bien. Moi, j'ai mieux de travailler avec le pinceau parce que, justement, vu que j'ai les mains moites, tout colle. Ouh! Vous pouvez mettre des gants, aussi. Si vous en avez à la maison, là. Ça peut être une bonne idée d'utiliser les gants. Comme un petit gant de coton? Peut-être des gants plastiques, comme des gants de cuisine. Ah oui. Ça me fait un petit gant. Ça me fait un petit gant. Bien. Fait que là, on revient. Je fais juste une pression avec mon pinceau pour être sûre que ça touche partout. Je vais juste déchirer la section ici. Fait que je vois que j'en ai là. Ici aussi. Bon. Fait que là, ici, je vois que j'ai encore un petit peu de colle. Il fallait juste en prendre un petit, petit morceau. Si vous aviez une texture en-dessous, qu'est-ce qui se produirait? Comme une toile, là. Si vous aviez une toile avec la pâte texturée. Comme des textures que vous avez derrière, là, mettons. Oui. Bien, dans ce temps-là, ça va être ma colle. Elle va être comme autour de ma texture. Fait que si j'ai une texture, si vous aviez un papier un peu froissé, faisons que j'ai besoin de venir chercher des trous. Bien, je mets ma colle, puis après ça, je peux venir pousser tout le tour. Puis, s'il y a des sections que ça n'a pas collé, je vais remettre de la colle, puis je peux revenir. Fait qu'on peut y aller couche par couche. C'est pas grave, c'est des endroits qui ont deux fois la couche métallique. Tant qu'à la fin, vous venez, vous mettez le scellant partout. C'est lui qui va venir protéger votre feuille métallique pour pas qu'elle s'oxyde avec l'air, puis libérer. C'est ça, ça se colle sur, maintenant, de la pierre, ça se colle-tu sur du bois, ça se colle... Pierre, bois, je pense pas qu'il y a de problème. Ça va vraiment être votre finition qui va faire une différence. Supposons que ça va durer longtemps ou pas. Fait que sur une toile, si vous mettez votre feuille métallique, vous mettez après ça, il faut mettre le scellant. Fait que c'est le petit produit qui est comme ça, ici. Je voudrais, quand vous en achetez un, aller chercher l'autre aussi, parce que vous en avez besoin. C'est pire surtout pour les feuilles argent, puis les feuilles fini cuir. Fait que je pense que c'est la quantité d'aluminium qu'il y a à l'intérieur. Parce que les pourcentages sont tout marqués en arrière. Mais si vous avez un métaux à l'intérieur qui peut s'oxyder, vous êtes toujours au milieu de mettre le scellant, même avant de venir. Fait que c'est lui qui va protéger votre feuille pour pas qu'elle termise. Mais ce que je pense qu'elle va dire, c'est, mettons, si tu mets une pâte, tu rentres, tu mets de la matière, la colle, elle va coller, surtout pour ci. Elle va coller, oui. Elle est faite pour ça. Parfait. Fait que là, ici, j'ai passé partout. Fait que je vais commencer comme à balayer. Là, je sais que mon chaleuron, il est dans ce sens-là. Fait que dans ce sens-là, je vais venir comme... Enlevez le surplus. C'est ça. On enlève le surplus. Elle s'enlève-tu bien, celle-là? Oui. Je vais juste avec la pointe de mon pinceau. Je vais juste comme passer un petit peu de poils en-dessous. Vous allez regarder toutes les particules? Oui. Il y a des petits pots là. Il est recollé. Moi, ce que je fais, c'est que je me garde un petit pot comme ça ici. C'est des pots comme d'échantillons. Je pense que c'était le confiture que j'avais reçu à Noël. Fait que je garde toujours mes petits pots. Pour justement, si j'ai des projets de coulage. Si, par exemple, je veux faire juste un petit peu d'accent dans un pouring ou... Comme là, je suis dans mon gel brillant quand j'ai fait ma toile. Je vois si on le voit très bien. Vous voyez, j'en ai dans mon gel brillant. On le voit mieux comme ça. Ça aille fouille, monsieur. Chut! Je ne sais pas qu'on est là. Fait qu'à force... À force de brosser comme réaction. J'ai pris la niagne encore. Donc, elle est en train de le porter. Tu vas faire comme ça. On est en train de faire des petits trucs. Tu sais, le but aussi, c'est d'être créatif. Et essayer d'avoir des nouvelles techniques. Là, on voit que mes lignes ne sont pas aussi pointues que celles sur mon patron. Ce n'est pas grave. Dans ce temps-là, on peut simplement revenir faire de la colle. Là, je vais juste m'assurer de bien enlever le surplus. Fait que là, on voit la bâtisse commence à apparaître. On voit bien le petit chevron qui commence à apparaître. Ça fait une belle finition. Comme la figure dans le papillon, on l'a mis un petit peu, mais pas partout. Juste un petit accent. Ça fait beau. Oui. C'est juste une question de dosage. On apprend à doser. Maintenant, avec les outils numériques, en plus, c'est très facile. Supposons, prendre une photo de votre projet. Puis, sur votre logiciel de dessin, sur votre téléphone ou votre tablette. Aller tester, voir, ok, c'est mieux si je mets ça de telle couleur, de telle couleur. Si je mets mon doré juste là, c'est-tu assez ou c'est mieux si jamais ailleurs? Quand tu peux avoir fini, moi, j'aimerais te parler, je ne sais pas si ce n'est pas le spécialiste là-dedans, mais les dessins numériques, l'ordinateur et tout ça. Oui. Fait que toi, es-tu à l'aise là-dedans? Oui, parce que ça dépend toujours dans quel système d'exploitation vous avez. Est-ce que c'est des Mac ou si c'est des… Ah, bien, c'est Windows, là, puis il y a une tablette, là, une tablette ordinaire. Ok. C'est quoi le Mac, là? Apple. Oui, parce qu'il y a des tablettes Apple, il y a des tablettes en real. Ah, c'est sur Apple. Oui, moi, c'est sur. Fait qu'on voit ici, dans ma tranche, là, je n'avais pas tout à fait assez mis de cas, là. C'est sûr, un peu en parlant. Ben oui. Fait que là, j'ai comme plein de petits morceaux. Ah, c'est joli. Ça fait comme… On aime ça quand ça brille, hein? Fait que là, je vais juste… En tout cas, dites, tout ce qui brille n'est pas hors, mais quand même. Ouais. C'est cuivre. En tout cas, dans ce cas-ci, c'est cuivre. Fait que là, il est comme juste brossé, pour être sûr qu'il n'y a pas d'autres petits morceaux qui pourraient décoller. Fait que là, je fais exprès pour faire tomber la reste de ma feuille d'or sur mon carton. Fait que là, je vais juste rembarquer ces deux morceaux-là. Je travaille tout le temps avec la feuille d'or avec une feuille en dessous parce que c'est plus facile après ça venir me mettre dans mon petit pot. Fait que là, j'ai fait mon motif. Je vais juste venir chercher mon pot. Fait qu'on fait un petit entonnoir. Oups! Fais-tu d'habitude? Oui. Tu t'habitues à récupérer tes affaires? Ah oui! Et voilà. Je fais comme juste un petit bril avec mon papier. Parce que tout sert, hein? Et là, tu peux venir… On fait comme du balai, on balaie dans le pot. Fait que ici, j'ai mes petits morceaux pour pouvoir peut-être les utiliser dans un autre projet ou ailleurs. Fait qu'il faut revenir ici. Fait que là, je vois qu'il y a des sections qui m'en manquent un petit peu, qui sont moins belles. Celle-là, je vais peut-être juste arracher comme ça. Fait que ici, ça, je trouve ça correct. Mais là, comme ici, je vois qu'il y a comme manqué de colle dans un coin. Fait que là, je peux juste revenir avec juste un petit pinceau. Mais ça serait pas grave. Là, au fond, ça serait beau quand même. Ben non, ben non. Ça dépend tout le temps sur quel niveau de détail que vous voulez. Puis là, je peux juste venir remettre de la colle en endroit qu'il m'en manque. Donc, on voit bien la colle quand elle est sur la feuille métallée. Oh, un petit peu comme ça ici. Ça fait comme un effet un petit peu plus blanche. Si c'était un peu ancien, ça serait bien s'il y en manquait un petit peu. Ben oui. Ou même, c'est juste un petit accent. Alors là, ici, je trouve que j'en ai pas mis assez. Fait que là, je pourrais juste venir boucher mes trous. Ce genre de feuille d'or, là, mettons sur un encadrement qui était méché, qui était un peu de sort, hein? Oui. Oui. Je pense que vous pourriez. Fait que c'est, c'est pour mettre la colle, puis après ça, il faut remettre le métal. Si c'était en plastique, ça ferais-tu pas aussi? En plastique? Moi, ben tu ne sais pas, il y a des cordes en plastique. Là, elle a dit qu'elle envoie, oui. Mais il y en a des cordes en plastique. En plastique, je mettrais peut-être un scellant tout usage ou un médium d'adhérence avant. Parce que le plastique, souvent, il est fait pour pas qu'il y ait de saleté ou que... Là, c'est plus une question d'adhérence dans ce temps-là. Oui, on travaille avec une colle, mais ça, c'est pas une crazy glue ou une colle industrielle, là. Parce que quand on les achète, puis qu'il y a déjà de la feuille d'or, souvent, ils vont utiliser des colles industrielles. Puis là, ils ont peut-être justement mis un vernis ou un scellant par-dessus. Fait que dans ce temps-là, j'aurais tendance à venir peut-être juste légèrement même sabler à l'endroit, si c'est possible. C'est sûr que si c'est dans une encaveur, puis qu'il y a un morceau qui est parti. L'autre problème que je verrais, c'est que ça se peut que la couleur soit pas pareille. Ah oui. Fait qu'il faut juste faire attention à ça aussi. Des fois, quand on parle d'un vieil encadrement, si c'est pas un encadrement que vous tenez tant que ça, peut-être dans ce temps-là, simplement le repeinturer, puis refaire les sections avec de l'or, vous-même, pour faire un nouveau, t'sais, comme le rafraîchir. C'est vrai que le repeinturer ensuite? Fait qu'à ce portrait, pendant qu'on t'est parlé, les morceaux se sont séchés. Fait que là, je peux aller chercher juste avant les gros morceaux que j'ai ici. Là, je sais que j'ai faite une section ici. Fait qu'on va venir l'appliquer. C'est là mon point. Elle est pas séchée qu'à 100%, là, je vais juste pas peser trop fort. Là, je suis venue remplir. Fait que je pourrais venir ici, puis sur ma section ici. Ça prend du temps pour le faire, c'est ça qu'il y a. Ouais, mais c'est pas stressant. C'est pas... C'est pas comme si vous avez un visage à faire, puis qu'il faut absolument que ça ressemble à la personne, là. Fait que c'est pour rien, là. Ouais! On a 20 des deadlines, celle-là, c'est pas trop grave, là. Bien, comme là, je suis venue remplir les sections qui m'en ont manqué. Là, il faut juste que je laisse ça décoller. Il est surplu. Fait que là, j'ai encore du surplu. Ah oui, dans le dos. Ah oui, là. Fait qu'on va laisser bien sécher, là. Fait que c'est ça. Fait que si, des fois, il y a des... Là, j'en ai pas tant que ça sur celui-là. J'en ai même, je pense, mieux réussi que sur mon projet. Bien, s'il y avait des sections ici, là, ça peut arriver quand vous commencez, vous mettez trop de colle sur votre pinceau. Puis que là, ça s'est rendu en-dessous du pochoir. Fait que là, c'est le truc de l'efface. Fait que si vous mettez votre feuille d'or, il y a une grosse tâche qui est pas supposée être là. On prend l'efface, puis on vient effacer. Fait qu'il y en a des petites effaces de Présilion, là, où c'est que les gommes à effacer sont à peu près grosses comme ça. Rondes, là. Fait que, allez-y avec ça. C'est vraiment pas du pendu, si on repense quelques dollars. Là, je vais te mettre en pinceau, c'est dans l'eau, là? Ça se nettoyer à l'eau? Ouais, c'est celui qui... Ça, c'est celui qui avait de la colle, là. Moi, ça se nettoyer à l'eau? À l'eau, simplement. Ah non, c'est merveilleux. Fait que c'est... On va juste le rincer comme il faut, tout de suite. Voilà. Fait que, hop, hop! Lui, c'est... Vu que j'ai juste pris de la feuille d'or, là, je vais juste comme le... Un petit peu, pis là, les petits morceaux vont finir par partir. Au pire, allez, il va y avoir un petit intrus dans mes projets, à un moment donné. Il n'est pas le chat. Ouais! Pas grave! Mais même pour la feuille d'or, là, je voudrais souvent... Là, vu que lui, il est mouillé, là. J'aime bien y aller avec ceux-là. On a un pinceau qui a un poêle un petit peu raide, pour me permettre, comme, juste de le brosser un peu. Ouais! Du poêle de porc. Fait que ça ressemble à ça. Je veux ça, regarde. Ah! On a encore du temps. Fait que c'est ça pour le motif avec la feuille d'or. Là, je vais vous montrer comment j'ai fait mon gel brillant, avec l'insertion de feuilles d'or à l'intérieur. Fait que je vais réutiliser la même feuille. Pourquoi? Parce que j'ai encore plein de petits morceaux de feuilles d'or sur ma feuille. Vous voyez? Fait que le gel que j'ai utilisé, c'est un gel brillant. Moi, j'avais comme un petit format échantillon. Mais, à la boutique, ça va être celui-là que vous allez boire. C'est pour le donner. Pour le donner un gel brillant. Faut que ce soit un gel qui a quand même… Tu sais, je le brasse là, puis ça bouge pas tant que ça. Qui a quand même une certaine consistance. Ça pourrait être si vous avez un gel épais à la maison aussi, ça peut être ça. Fait que… Ici, j'avais déjà une montagne pré-peinturée. Fait que j'ai mis mon mangue de chine. J'ai mis mon vernis-mont par-dessus. Parce que vu que je vais mettre… Je vais juste fermer ça avec la part au vent. Du brillant, mais t'as mis du mont en dessous. En gros, ça va être le brillant qui va être par-dessus. Le vernis-mont est sur mon papier. C'est parce que je fais ça pour sceller mon papier, puis m'empêcher que quand je mets mon gel, bien que… Quand je vais le décoller, bien que ça suive le papier. Ça peut arriver que ça le fasse aussi. Ça m'est arrivé dans ma toile. On le voit un petit peu dans la section ici, là. J'ai comme une tache un petit peu plus pâle. Même chose ici. Ça, c'est parce que j'ai pesé trop fort avec mon gel, puis il a comme glissé en-dessous, puis ça a fait sécher le papier. Bien, c'est pas grave, parce que de loin que ça paraît beau. Bien que… Ça. Je vais réutiliser l'autre sens de mon patron, parce que là, ici, j'ai encore de la colle. Fait que… Il est un petit peu collant. Fait que là aussi, j'avais déjà fait comme la section pliée pour savoir où est mon côté de toile. Fait que je viens placer mon pochoir. Comme celui-ci. Là, je vais utiliser mon gel. Puis là, je vais me poser comme ça ici. J'en prends une bonne quantité. Voilà. Vous voyez? Il se tient quand même bien, là. C'est ça qu'il faut. C'est un beau petit bug. Ouais. C'est vraiment un gros… Un gros marshmallow. Fait que là, avec ma feuille ici qui me reste… C'est juste les petits petits morceaux. Je vais en venir me grasser. Je vais venir chercher tous les petits morceaux qui me restaient. C'est des petits morceaux. C'est un gros morceaux. C'est un gros morceau. C'est un gros morceau. Voilà. Je vais essayer de les casser un petit peu. S'il y a des gros morceaux, c'est pas grave. C'est même plus fort parce qu'on les voit plus loin. Fait que là, je vais aller mélanger tout ça avec mon gel. Là, je ne me gêne pas. Si je vois des gros morceaux, je peux aller les déchirer. Vraiment ça! C'est comme une thérapie, on passe notre agressivité. Massacre à la tronçonneuse. Massacre à la tronçonneuse. C'est un massacre à la spatule et à la feuille d'or. La spatule d'or. C'est vrai. Je vais avoir le temps, je l'aurais comme plus travaillé ou j'aurais été chercher des feuilles un petit peu plus petites encore. Là, je prends mon gel. Encore ici, d'une main, je m'assure que ma feuille soit bien collée sur le pochoir. Je viens mettre du glaçage comme un gâteau. Comme ça ici, mais c'est très important de ne pas bouger la feuille. Juste à coller aussi? C'est juste, je viens juste frôler. Comme ça ici. Je passe attention, j'ai encore de la colle, ma colle à feuilles d'or de l'autre côté. Ça, ce gel-là, c'est la colle pour mettre... Non, ça, c'est juste un gel de bière. On va venir transparer quand tu mets ça. Ouais. C'est ça. On va venir transparer, c'est ça. Je viens juste frôler la feuille. Je ne pèse pas. Si je commence à peser vraiment dessus, c'est là que ça se peut que mon gel se transfère en dessous et que ça fasse déchirer mon papier. Fait que là, je garde toujours ma main sur mon pochoir. Puis là, je vais en mettre. Je vais en mettre délicatement parce que j'en ai déjà pour après ça venir me pousser. Puis je fais juste l'épaisseur du pochoir, pas plus. Comme ça. Puis là, dans mon pochoir, j'ai vraiment spécifié d'essayer d'éviter le plus possible la tranche sur le côté. Chose que je n'ai pas faite moi-même. On s'ajuste, on s'adapte. Parce que ça rend la feuille d'or plus foncée quand il y a le gel par-dessus. Je trouvais que ça faisait un effet un petit peu moins intéressant. C'est intéressant quand même, mais finalement, j'ai trouvé que c'était plus intéressant de ne pas passer sur la tranche dorée. Comme ça. Là, ma grosse montagne, c'est sûr qu'elle ne va pas jusqu'ici parce que j'ai une autre montagne qui vient par-dessus. Ça fait que préalablement, j'aurais été mettre juste une petite ligne de plomb environ 1-2-3 cm en dessous, c'est que ma montagne arrêterait pour pas que tu mettes du gel à l'infini. Là, s'il y a des questions sur le chat, je ne les vois pas vraiment. Ça fait que je vais revenir après. Ah, ok, c'est gentil. Je n'ai pas vu encore là. J'ai eu des pouces à un moment donné, puis des bonhommes. Vous faites des pouces, c'est bon ça. Des bonhommes. Ça fait que c'est des bonhommes contents. Des bonhommes contents vont être contents. Ça fait que là, quand je viens l'enlever, je viens lever tranquillement à la verticale. Et voilà. Là, ici, mon petit pochoir, il est plein de gel. Ça fait que ça, normalement, un petit truc, quand vous venez de finir, même avec la peinture, là, allez tout de suite le porter dans votre évier avec un petit peu d'eau. Comme ça. Ça fait que j'ai mangé le par-dessus, puis je le mets à l'envers. Pour qu'il reste dans l'eau, pour pas qu'il sèche. Ça fait que ça, vous, ça vous donne le temps après ça de ranger vos choses. Puis, vous pouvez après ça venir nettoyer votre pochoir sans problème. Est-ce que je fasse un nouveau de bonhomme ? Non, non, c'est pas nécessaire. Comme vous voyez, j'ai pas d'avance à aller nettoyer tout de suite. Ça dérange pas avec quand je mets des couches tellement minces que ça touche pas le pochoir. C'est ça, à un moment donné, j'ai besoin d'avoir quelque chose de très épais comme un gel. Là, je vais avoir d'avance à nettoyer, mais il se nettoie quand même assez bien. Fait que là, ici, là, j'ai une feuille d'or qui a comme décidé de se mettre à l'extérieur. Fait que je viens juste comme... Viens. Viens comme la pousser à l'intérieur. Là, paniquez pas, le gel, il a l'air blanc. Il va devenir transparent. Fait que si j'essaie d'approcher un peu la caméra, là, vous voyez, j'ai des petits morceaux de feuilles métalliques à l'intérieur. Puis, mon gel, il vient vraiment remplir toutes mes sections. Fait que là, ça, c'est très bien réussi. Oui, j'ai des petits endroits comme où le triangle ici, là, la feuille d'or, elle est levée encore. Fait que ça, je vais juste reprendre ma spatule, là, et on la remet à sa place. J'ai besoin de la chicane, là, on fait juste la repousser. Hein? Tant que vous êtes pas à la maison, votre congé est capable. Hé, toi, reviens à ta place. Il va se sentir visé, oui. Fait que là, ici, j'ai des endroits, c'est que mon gel est allé sur ma petite tranche. Fait que normalement, j'avais ma feuille d'or. Fait que là, je pourrais juste venir. On vient gratter pour enlever l'excédent. Faut qu'il n'y en ait pas. Faut qu'il n'y en ait pas. Il faut conclure bientôt. Et voilà. Fait que c'est ça que ça donne. Fait que ça, ça donne quand c'est pas c'est. Puis, une fois c'est, ça va vous donner la grande montagne qui est dans le haut ici. Vous voyez comment ça fait un effet intéressant. Il a l'air plus foncé en cause de l'effet de la lumière. Mais en réalité, c'est la même couleur, mais c'est le gel qui vient faire notre effet. Fait que c'est ce qui conclut pour le projet. Le projet s'appelle Sierra. Mon nom est Stéphanie Filion. Fait que je fais d'autres patrons. Fait que je vais continuer aussi à m'en faire. Fait que ça va se faire plaisir. Si vous avez des questions après la vidéo, je vais rester un petit peu pour répondre. Sinon, dans les commentaires sur la page Facebook, je vais essayer d'aller répondre soit à soir ou demain pour les questions. Alors, je te fais un cœur en vrai. Ah, merci ! Fait que merci à mon public, puis au public sur Internet. Puis, je vous souhaite une belle après-midi. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup ! R Hariaja Merci beaucoup ! Merci. Merci beaucoup ! Merci plus à tous. Sous-titrage ST' 501